Alors en fait, Confessions d'une séancière est sortie une première fois en 2018 aux éditions MU et c'est un assemblage, cette façon d'écrire qui est vraiment la mienne, j'écris par fragments, je vis par fragments, je pense par fragments, donc c'est cette manière caractéristique de mon écriture, de mettre les choses les unes à côté des autres. Alors 15 histoires, ce n'est pas tellement le nombre qui comptait à ce moment-là, j'avais envie de balayer plusieurs aspects de ce qu'avait pu être ma vie aux Antilles et des questions que je me posais sur la société antillaise et la version nouvelle comporte trois récits de plus et c'est construit comme ça parce que je suis une écrivaine de forme courte en réalité. Donc ma taille préférée pour écrire des textes, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux sous le nom de Write Ever, c'est 280 signes pour écrire des histoires. Donc finalement, les histoires de Confessions d'une séancière sont longues et je suis vraiment plus à l'aise dans la forme courte et quand je fais du long, c'est des assemblages de cours. Une séancière, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un nom qui est donné à l'équivalent de la sorcière, en fait, dans les Antilles françaises, je ne suis pas sûre pour la Guadeloupe, je pense que c'est juste en Martinique. Donc la séancière est une femme qui organise des séances de choses chez elle, qui donne des conseils et qui fait de la magie ou pas, on ne sait pas trop, mais c'est un peu comme l'histoire des sorcières. Est-ce que c'est la connaissance des secrets de la vie ou est-ce que c'est de la magie pour de vrai ? On n'est pas sûr. Le projet est simple. J'ai quitté les Antilles à l'âge de 20 ans à peu près pour ne plus y retourner. C'était ça l'idée. Je ne veux plus y retourner parce que j'ai eu une enfance extrêmement compliquée, une vie que je ne vais pas détailler. J'ai aussi écrit mon autobiographie, donc on peut aller regarder. Mais en tout cas, je ne voulais plus entendre parler des Antilles. Et quand on est une personne blanche et qu'on change de pays, on peut complètement oublier et se faire oublier l'endroit d'où on vient. Quand on a mon visage, on vous ramène en permanence aux Antilles, à votre apparence qui n'est pas celle attendue pour une Française. Et donc, la question des Antilles revenait régulièrement avec moi de mon côté, ce travail que je faisais, j'ai fait une thérapie en fait, pour pouvoir retrouver un accès à ce qui n'était pas complètement pourri de mon histoire là-bas. Et en fait, j'ai eu envie de revenir en imagination dans les Antilles, pas y aller en personne, je n'étais pas prête. Je ne suis toujours pas retournée, mais ça va se faire, ça va beaucoup mieux. Mais y revenir en fait avec les histoires qu'on me racontait quand j'étais petite, celles qui me faisaient peur. J'avais une grand-mère qui n'était pas une gentille grand-mère qui raconte des histoires pour faire plaisir, c'est des histoires pour nous faire peur. Et j'ai eu envie de retrouver ces histoires-là, j'ai eu envie de me les approprier, de les raconter comme je raconte le fantastique habituellement sur du matériau un peu moins, on va dire, exotique. Alors en fait, il y a une partie du livre qui était des histoires écrites un peu séparément, comme je disais, à partir des souvenirs qui me revenaient. Donc l'histoire de Pessillette, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Les histoires dont je ne me souvenais pas complètement, vu que je peux inventer, j'ai inventé. J'ai construit des choses sur des schémas existants avec des histoires un peu différentes. Il y a vraiment un travail comme ça. Et quand j'ai proposé le projet à l'éditeur, là je savais que j'allais vers quelque chose d'une unité. Là je savais qu'il y aurait des clins d'œil, de prénoms dans les prochaines histoires. Là je savais que je visais une globalité. Et c'était plus simple aussi pour moi de voir quels aspects manquent. Je pense notamment à la dernière histoire écrite, qui est l'histoire sur le carnaval, qui n'est pas la dernière dans le livre, mais qui est la toute dernière écrite chronologiquement. Je me suis dit, mais tu ne peux pas ne pas parler du carnaval et tu ne peux pas ne pas parler d'homophobie dans cet endroit où tu as vécu. Et l'histoire, elle a rempli le vide, en fait, qui était là, qui avait la bonne forme. De comprendre mes personnages. Je fais assez peu de descriptions physiques. Très souvent, on n'arrive pas à savoir à quoi ressemblent mes personnages. Et parfois, ça n'a, ma foi, aucune importance. Mais la psychologie des personnages, elle est là et c'est important pour moi. Alors je suis psychologue clinicienne, ça peut aider aussi à être sensible à la psychologie des personnages. Mais il y a aussi des personnages qui correspondent à des souvenirs réels. Ils sont très prégnants. Je pense par exemple à l'histoire du mari de Jeanne, où il est question d'une femme qui s'est réveillée en pleine nuit avec un énorme cochon à côté d'elle. Et c'était son mari qui s'était transformé en animal. Et cette histoire, elle vient d'une anecdote racontée par ma grand-mère qui nous disait, vous voyez le voisin qui passe là, il se transforme en animal. Et sa femme, elle s'est réveillée et c'était un gros cochon noir. Donc je n'ai rien inventé. J'ai mis en forme pour qu'on suive cette histoire, choisir quel est le point de vue qui va être le plus captivant, etc. pour raconter ça. Mais je pense que ce personnage, il a attrapé un peu des caractéristiques de ce monsieur que mes frères et moi voyions passer et qui nous faisait peur parce qu'il se transforme en animal. C'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que, comme je disais, j'ai fui tout ce qui concernait les Antilles et je ne parlais plus du tout le créole. Alors déjà, je parlais très peu sur place parce que ce n'est pas très bien vu. En tout cas, dans ma famille, ce n'était pas très bien vu, mais je comprenais parfaitement le créole. Et je ne le parlais plus et j'avais l'impression de l'avoir perdu. Et quand j'ai rouvert la malle des souvenirs de ces histoires-là, le créole est revenu en même temps. Donc dans tous les autres récits, il y a des moments où une expression va être en créole, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas quelque chose de volontaire en disant « Oh, ça va faire encore plus authentique », c'est qu'il y a des expressions qui sont beaucoup plus fortes en créole et qui, dans mon souvenir, c'est du créole, ça ne peut pas être autre chose. Donc ce sont des textes que j'ai travaillés à l'oral. Ils ont été tous lus à l'oral avec l'ICAM, mon éditrice de l'époque, donc la première itération, pour entendre comment ça sonne. La question de la sonorité était extrêmement importante. J'ai fait de la musique, j'ai fait du chant, j'ai fait de la poésie et c'était extrêmement important pour moi de travailler ça à l'oral et le créole, il s'y prête. J'avais rassemblé tous les textes, donc toujours la première version, les 15. J'avais rassemblé les textes, il était question d'incantation, la musicalité des textes était travaguée et voulue et c'est l'ICAM qui a dirigé le texte qui m'a dit « Mais tu parles d'incantation, où sont les incantations ? » Et elle m'a dit « Tu as fait de la poésie ». Donc à ce moment, j'en faisais quasiment plus. « Tu as fait de la poésie, donc tu dois pouvoir faire des incantations » et j'ai dit « Non, je ne fais plus de poésie, mais je vais voir ce qui se passe ». Et en fait, je me souviens très clairement du jour où tous les poèmes sont nés un samedi soir. J'ai pris des feuilles de papier et un stylo, parce que c'est comme ça que j'écris. Et tous les textes sont arrivés, les uns après les autres, dans l'ordre et on n'y a plus touché. Sous-titrage Société Radio-Canada